bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler mon pc fait des bruits bizarres votre ordinateur votre ordinateur de bureau votre ordinateur fixe ou bien tout simplement votre ordinateur portable fait des bruits bizarres je vais faire une série de vidéos sur les bruits des ordinateurs peut-être trois ou quatre vidéos ici je parle essentiellement des bruits du genre moteur bruit de moteur on appelle ça des bruits mécaniques donc votre pc fait comme il fait comme la voiture et le bruit de mon ordinateur regardez il fait un bruit bizarre un bruit de moteur on regarde écoutez bien je vous laisse écouter vous voyez c'est comme ça voilà donc l'ordinateur en fait c'est comme une voiture il faut l'entretenir si vous l'entretenez pas à la longue il devient lent et il devient bruyant lent et bruyant dont il fait des bruits c'est comme ça quand on entretient pas un ordinateur donc ici je parle des bruits du bruit du bruit du bruit de moteur vous voyez votre ordinateur brrrrrrr voilà vous entendez ce voilà ça vient d'eau généralement donc comme je dis les bruits indiquent que quelque chose ne va pas dans l'ordinateur alors ce genre de bruit ça peut parfois venir du lecteur du lecteur cd dvd parfois vous vous allez voir le lecteur cd 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 dvd il tourne seul ou bien vous avez mis un CD ou un DVD à l'intérieur, vous entendez les bruits, ça fait croc, croc, croc. Mais parfois, quand vous regardez, quand vous entendez déjà des bruits comme ça, il faut regarder le lecteur CD, DVD. C'est peut-être ça le problème. Bon, maintenant, si vous ne savez pas le régler, parfois c'est une affaire de vis. Il faut peut-être juste visser, serrer ou bien dévisser, une vis à l'intérieur peut-être pour régler le problème. Bon, si vous ne savez pas le faire, vous regardez des vidéos sur YouTube, comment arranger le lecteur CD, DVD ou bien vous allez voir un maintenancier, un informaticien pour faire ça. Donc, le plus souvent, c'est le lecteur CD, DVD. Vous pouvez aussi avoir un problème de disque dur. Parfois, c'est le disque dur. Le disque dur, vous voyez la poussière. La poussière, c'est un très grand ennemi des ordinateurs. La poussière, c'est un très grand ennemi des ordinateurs. Alors, parfois, c'est la poussière, par exemple, qui est rentrée dans le disque dur. Et bien, si jamais c'est le disque dur, il faut déjà penser à... Quand vous entendez ce genre de bruit, et si vous soupçonnez le disque dur, il faut penser à arranger, à sauvegarder vos données. Dans un disque dur externe ou bien dans une clé USB en flash. Voilà. Et bien maintenant, soit vous changez le disque dur ou bien vous l'emmenez chez un spécialiste pour qu'il nettoie. Il y a des gens qui nettoient les disques durs. Le maintenancier. Ils connaissent comment ça se nettoie. Voilà. Parfois, c'est la poussière, ça se nettoie. Alors, vous pouvez avoir l'alimentation. Le boîtier de l'alimentation. Celui qui donne le courant à l'ordinateur. Peut-être ce boîtier de l'alimentation est vieillissante. Voilà. Quand elle est vieillissante, on peut aussi avoir ce genre de bruit de moteur dans l'ordinateur. Alors, il peut arriver aussi que ce soit le ventilateur. Vous savez, le ventilateur... Voilà. Le ventilateur, parfois, peut avoir beaucoup de poussière. Ce qui fait que la chaleur s'évacue mal. Quand il y a beaucoup de poussière, beaucoup de poussière sur le ventilateur, la chaleur qui est dans l'ordinateur. Vous savez, l'ordinateur, il chauffe. Ça s'évacue mal. Vous voyez ? La poussière peut être sur les bouches d'aération. Et comme je l'ai dit, je vais me répéter, la chaleur s'évacue mal. Donc, parfois, ce n'est qu'une question de poussière. Dans ce cas, de toutes les façons, il faut ouvrir l'ordinateur. Vous devez ouvrir l'ordinateur, que ce soit un fixe ou bien important, vous l'ouvrez. Et vous cherchez un souffleur. Vous soufflez dedans. Voilà. Vous soufflez dedans. Et parfois, même, vous soufflez dans tout l'ordinateur. Voilà. Dans tout l'ordinateur pour enlever toute la poussière qu'il y a à l'intérieur. Et ça peut régler le problème. Vous voyez ? C'est le ventilateur qui peut être parfois... Le ventilateur, soit c'est la poussière sur le ventilateur, soit le ventilateur n'est pas adapté à l'ordinateur. Voilà. Il peut arriver que le ventilateur n'est pas adapté. Dans les paramètres au niveau du BIOS, ça a été mal paramétré. Et ça fait que le ventilateur, soit il est trop rapide, soit... Vous voyez ? C'est comme le ventilateur de la maison. On peut appuyer le bouton 1, le bouton 2, le bouton 3, le bouton 4. Quand vous appuyez le bouton 1, ça roule, ça tourne lentement. Bouton 2, ça tourne un peu plus. Bouton 3, c'est comme ça aussi le ventilateur qui est dans l'ordinateur. On peut le paramétrer dans le BIOS. Et maintenant, pour régler sa vitesse... Bon, maintenant, si vous n'arrivez pas à le paramétrer dans le BIOS, vous devez tout simplement le changer. Et puis, c'est la carte graphique. La carte graphique qui peut faire ce genre de bruit. Ou bien tout simplement le processeur. Le processeur qui peut aussi faire ce genre de bruit. Donc, vous avez la carte graphique, le processeur, le lecteur, l'alimentation. Vous avez le ventilateur, le disque dur. En fait, en gros, ça veut tout simplement dire que votre PC est sale. L'ordinateur est sale. Et il faut le nettoyer. Voilà, il faut le nettoyer. Bon, il y a aussi autre chose. Surtout quand c'est le ventilateur. Vous savez, d'ailleurs, je vais vous montrer en image. Un ordinateur, on ne le colle pas au mur. Il ne faut pas coller. Vous voyez, dans l'ordinateur, il y a les bouches d'aération, les trous par où l'air s'évacue. Il ne faut pas coller un ordinateur au mur. Ça, c'est parfois même un problème. Seulement, vous avez mal positionné votre ordinateur. Seulement, l'ordinateur, on ne le colle pas au mur. Enfin, il ne faut pas le coller. Il faut toujours un espace entre le mur et l'ordinateur. Comme ça, la chaleur s'évacue bien. Parfois, ce n'est qu'un problème, vous avez mal placé votre ordinateur. Vous l'avez collé au mur. Et c'est pourquoi, quand la chaleur ne s'évacue pas bien, ça fait un bruit de moteur. Vous voyez, il y a autant de... D'ailleurs, je vais vous montrer avec un exemple, mon ordinateur. Comment je ne le mets pas au mur. Je laisse un espace entre le mur et l'ordinateur. Voilà, donc c'est parti, on marche. Vous voyez, il y a un espace avec le mur. Vous voyez, il y a un espace avec le mur. Regardez bien, l'ordinateur, les ordinateurs ne sont pas collés au mur du tout. Regardez bien. Vous voyez. Regardez, il n'y a pas d'espace entre l'ordinateur et le mur. Il n'y a pas d'espace. Donc, la bonne façon, c'est de laisser un espace. Vous voyez. Je vais tirer celui-ci. Il faut qu'il y ait un espace. Il faut qu'il y ait un espace entre le mur et l'ordinateur. C'est la première vidéo. Je ferai peut-être des vidéos pratiques aussi. Prendre un souffleur, ouvrir un ordinateur et puis souffler à l'intérieur. Vous montrez. Ouvrir un ordinateur de bureau fixe et puis ouvrir un ordinateur portable. Vous montrez comment on souffle à l'intérieur pour enlever, pour dépoussiérer. Voilà, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501